Une femme dépose des fleurs parmi les détritus et les vêtements épars. Son frère est mort, ici, dans un squat à 42 ans. Il était dans son monde, on n'arrivait plus à le suivre. On a baissé les bras et il s'est retrouvé à la rue. Solomon était schizophrène depuis l'adolescence. C'est un reportage à petit budget de ceux que l'on diffuse sur France 5. Tard, dans la nuit et dans quelques salles d'arrêt d'essai. Plus loin, un juge résume. Le parcours du fou, c'est une forme d'aller-retour entre la rue, le foyer, ce qui reste de l'hôpital psychiatrique et la prison. Il a raison. 20 à 30% des détenus en France souffriraient de troubles psychiques. Un prisonnier sur 4. Cela représente environ 21 000 détenus. Nombre d'entre eux sont condamnés à de la prison ferme sans qu'aucune expertise psychiatrique ne soit réalisée. comme Hakim, jeune schizophrène détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes pour des faits de violence légères. Durant son incarcération, il ne recevra aucun soin. Il sera exposé à la violence des autres détenus. Où ira-t-il à sa sortie de prison ? Entre un tiers et la moitié des SDF de France seraient atteints de troubles psychiques. Et ces troubles s'aggraveraient à cause de leur situation. Après la guerre, pendant laquelle 40 000 malades sont morts de dénutrition dans les asiles français, le préambule de la Constitution de 1946 avait posé une exigence. Tout être humain se trouvant dans l'incapacité de travailler en raison de son état mental a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, comment en est-on arrivé à abandonner nos malades à la rue ou à la prison ? Dans les années 70, une idée noble avait conduit à la fermeture des asiles jugés néfastes et désocialisants. L'idée était de réinscrire les malades dans des structures plus proches des patients, comme les centres médico-psychologiques, CMP, offrant aux patients des soins pris en charge par la Sécurité sociale. Mais les restrictions budgétaires sont passées par là. Les 50 000 lits d'hospitalisation retirés n'ont pas été remplacés par de nouvelles structures. Les budgets donnés à la psychiatrie ne sont débloqués que pour bâtir des enceintes, créer des unités fermées, des dispositifs de surveillance ou des chambres d'isolement. Élément qui, bien sûr, ne garantissent pas l'amélioration de l'état des patients et donnent seulement aux hôpitaux une couleur carcérale. Ces 50 000 lits manquent et provoquent une surpopulation dans les hôpitaux trop peu nombreux. Comme si ça ne suffisait pas, l'accompagnement des patients, nécessitant beaucoup de temps et d'attention, ne peut être assuré par le personnel en sous-effectif. Ne possédant pas le temps et les structures nécessaires, il ne peut s'occuper que superficiellement des malades. La profession n'en est que moins attractive et elle s'enfonce dans un cercle vicieux. Plus de 1000 postes de praticiens hospitaliers sont vacants. Les CMP, en nombre insuffisant, sont difficiles d'accès. Ils n'ont qu'une amplitude horaire très limitée et manque de soignants. Les délais sont interminables et peuvent aller jusqu'à 6 mois pour une première consultation. La psychiatrie n'a la faveur des médias et des gouvernants que lorsqu'un crime est commis par un patient. Là, on la rappelle à ses obligations sécuritaires. Qui n'a jamais eu peur d'un dangereux et violent schizophrène, alors que moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de troubles de la santé mentale ? La société n'envisage la folie qu'au travers de ses craintes. Comment témoigne Jocelyne, la maman d'un patient ? Lorsqu'on prononce le mot « tout le monde a peur », les gens n'y connaissent rien, il faut démystifier la maladie. Les insultes, parano ou schizos qui fusent dans les cours de création sont de bons exemples. Les coupables des séries américaines sont, eux, toujours des psychopathes. Cela paraît anodin, mais cache une discrimination. Qui se risquerait à employer quelqu'un souffrant de troubles psychiques, alors qu'il est si simple d'engager quelqu'un en bonne santé ? Certains, pourtant, n'ont pas renoncé. Ils croient, comme le psychiatre Lucien Bonafé, que l'on juge le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. Ils veulent accompagner dignement les patients, selon leurs besoins, dans les hôpitaux ou dans la cité. Ainsi, le rapport du député Denis Robillard rendu le 30 janvier 2014 à la ministre de la Santé Marisol Touraine contenant 30 propositions visant à assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux les soins adaptés à leur état. Les familles des patients, elles, se battent avec leurs propres armes, en militant dans des associations et en mettant en place des réseaux d'entraide. Elles rejoignent certains centres, comme les maisons d'accueil des personnes handicapées, chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Mais si ni le gouvernement, ni la population n'est là pour les aider, qui le fera ? Nous demandons donc, mesdames et messieurs, la mise en place des moyens nécessaires au suivi des patients. Nous demandons l'amélioration de l'accessibilité des CMP en étendant leur amplitude d'horaire et leur nombre de jours d'ouverture. Nous demandons la sensibilisation de la population aux troubles psychiques en luttant contre les idées reçues sur les malades mentaux. Nous demandons la favorisation de l'insertion professionnelle des malades en s'appuyant sur plusieurs structures, les aidant à se réinsérer, en étant reconnus comme travailleurs handicapés. Enfin, nous demandons la meilleure prise en compte des familles des patients, de leurs efforts et de leurs souffrances. Annabelle, la maman d'un patient, nous dit, accompagner les malades, c'est du temps, de l'énergie. Il faut donner de la place à l'imagination pour inventer de nouvelles solutions, et si nous parvenons à progresser, nous aurons de jolis retours. Mesdames, messieurs, lui tendrons-nous la main ? Applaudissements 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 Merci.